Bonjour chers élèves, dans le cadre de l'enseignement du français au secondaire qualifiant et dans le cadre du programme de la première année du baccalauréat, nous allons aujourd'hui travailler sur un type baccalauréat. Nous allons faire un entraînement à cette épreuve. Nous allons travailler aujourd'hui spécifiquement la compréhension et la lecture du texte. Comme vous le savez, l'épreuve du baccalauréat en français se divise en deux parties. La première partie est réservée à la compréhension du texte et bien sûr à un travail sur des questions de langue. La deuxième partie, elle est réservée à la production de l'écrit. Notre séance d'aujourd'hui va être réservée à l'étude du texte et à la lecture bien sûr des questions et comment, on va centrer notre travail sur la façon de trouver les réponses à l'intérieur du texte. Aussi, nous allons voir comment procéder à une lecture active afin de nous aider à bien répondre aux questions de compréhension. Alors, nous allons bien sûr commencer par la lecture d'un texte choisi. Vous savez très bien que le texte, généralement, qu'on vous donne à l'examen du baccalauréat français n'a pas de référence. C'est-à-dire, il n'y a ni nom de l'auteur, ni titre de l'œuvre. C'est à vous, bien sûr, de devoir trouver le nom de l'auteur et bien sûr le titre de l'œuvre en lisant l'extrait. Alors, on va commencer par la lecture de l'extrait. Mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatif pour le recevoir. Je comprenais ce qui tourmentait ma mère, ce matin, dans la lumière du jour à peine naissant. Elle se rendait compte, dans le tréfonds de son cœur, que ses préparatifs seraient vains. Personne le soir ne pousserait plus notre porte, n'apporterait de l'extérieur la suave odeur du travail, ne servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Il n'avait jamais quitté sa maison. Les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans notre imagination une figure hideuse. La maison se réveillait peu à peu, saluait le soleil et ses bruits familiers. Je me sentais mieux ce matin. Je m'assis dans mon lit. Ma tête ne pensait rien, ne pesait rien sur mes épaules. Mes bras n'étaient agités d'aucune fièvre. Maman, dis-je, est-ce que c'est long un mois ? Ma mère se secoua de sa torpeur, regarda à droite puis à gauche comme pour reconnaître l'endroit où il se trouvait et me fixa avec des yeux étonnés. « As-tu parlé ? » s'est dit Mohamed. « Oui, maman. Je te demande si un mois est long. » « Un mois dure un mois, mon fils, mais pour nous, le mois à venir sera une éternité. » « Je sais attendre. Toi, tu ne sais pas encore. Ou plutôt, tu l'as su autrefois, mais tu as dû oublier. » Ma mère parut abasourdie par cette réflexion. « Qu'est-ce que tu attends ? » « J'attends d'être un homme. Toi, tu n'attends plus rien, puisque tu es une grande personne. » Je me tue un moment avant d'ajouter. « Quand tu étais une petite fille, tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais. Tu as attendu d'être une femme pour réaliser tes projets, acheter les vêtements dont tu avais envie, sortir avec les laïchas, ton amie. Préparez les plats que tu aimais et mangez. Moi, je mange ce que tu me donnes. Je ne sors jamais seule. Je porte souvent des chemises qui ne sont pas à ma taille. » L'étonnement de ma mère grandissait. Elle ne savait quoi me répondre. Elle me considérait avec curiosité. « Calmement, je murmurai. Quand je serai un homme, je porterai de belles gelabas blanches qui seront lavées tous les jours. Je mangerai tous les matins au moins un livre de beignets très chaud avec beaucoup de beurre, parfois avec du miel. J'aurai quarante chats qui m'obéiront toujours. Ils ne feront jamais de saleté dans le coin. D'ailleurs, nous habiterons une autre maison avec un bigaradier dans la cour. Un sourire éclaira le visage de ma mère. Une fois que vous avez lu le texte, une première lecture, vous devez, dans votre deuxième lecture, repérer. Alors, qu'est-ce qu'on doit repérer dans notre lecture ? Premièrement, vous devez repérer ce qu'on appelle les indices de l'énonciation, qui font bien sûr référence à l'énonciateur. L'énonciateur, ça veut dire le narrateur. Et bien sûr, vous devez repérer le destinataire. On doit aussi repérer tous les indicateurs de temps et tous les indicateurs de lieu de l'énonciation. Tout ceci, vous prenez justement un crayon à la main et vous repérez tous les pronoms personnels, tous les pronoms possessifs, les adjectifs, tout ce qui est généralement une référence à l'énonciateur. Et bien sûr, on repère tous les indicateurs de temps, tous les indicateurs de lieu de l'énonciation. Par la suite, on doit repérer, bien évidemment, le point de vue du narrateur. Et vous l'avez bien remarqué, à travers ce texte, le narrateur, il est interne au récit, puisqu'il utilise je, me, moi. On doit aussi repérer les figures de style. Si, bien sûr, il y a les figures de style. Et comme nous allons le voir, il y a une question à travers, justement, les questions de compréhension, qui demandent le repérage d'une figure de style à l'intérieur du texte. Nous devons aussi repérer le champ lexical dominant, si, bien sûr, il y a un champ lexical dominant. Nous devons aussi repérer les temps du récit. Est-ce un récit au présent ou un récit au passé ? Et je rappelle que toutes ces leçons ont été bien vues pendant les séances de langue. Je répète et j'insiste. Premièrement, les procédés de l'énonciation. Tous les pronoms personnels, tous les adjectifs possessifs, démonstratifs. On doit repérer tous les indicateurs de temps, les souligner par un crayon. On doit repérer les indicateurs de lieu. Nous devons repérer le point de vue du narrateur. Est-ce qu'il est interne, externe ou omniscient ? Repérer toutes les figures de style qu'il y a dans le texte. Repérer le ou les champs lexicaux dans le texte. Repérer, bien sûr, le temps du récit. Et vous devez vous poser la question « Est-ce un récit au présent ou au passé ? » Maintenant, nous allons attaquer les questions de compréhension qui, je vous le rappelle, sont sur dix points. Alors, dans cette question, nous avons un tableau qu'il faudrait remplir. Nous avons lu le texte et je pense que vous savez maintenant à qui appartient ce texte. Étant donné que vous l'avez bien lu. Alors, dans ce tableau, on vous met, bien sûr, l'auteur, le titre de l'œuvre. Vous devez, bien sûr, donner d'autres œuvres du même auteur. Et le genre du texte. Alors, l'auteur, vous vous doutez bien que c'est Ahmed Sfrewi. Et Ahmed Sfrewi, il a écrit « La boîte à merveille ». Maintenant, on va remplir dans la troisième case, deux œuvres, par exemple, du même auteur. Deux œuvres du même auteur que vous connaissez bien. Vous avez le chapelet d'ambre et la maison de servitude. Quant au genre, mes chers élèves, vous savez très bien que « La boîte à merveille » est un roman autobiographique. Bien, une fois que nous avons justement rempli ce texte, et je vous le répète, afin d'insister sur le fait que pour chaque œuvre, vous devez généralement mettre, justement, dans les préparatifs à l'examen, sur une feuille, toujours, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, quelques œuvres du même auteur, et le genre de l'œuvre, pour les trois œuvres du programme. Bien, maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Dans la deuxième question, eh bien, à travers, justement, ce type baccalauréat français, on vous demande de situer le passage dans l'œuvre d'où il est extrait. Alors, pour situer ce passage, on doit, normalement, situer les événements qui viennent après, avant, pardon, ce passage, comme, par exemple, à travers ce texte, ce passage se situe après le départ du père. Et bien sûr, nous devons donner les indications nécessaires pour montrer que nous avons bien lu l'œuvre. Il est aussi impératif de mentionner, justement, quelques indications sur la suite, justement, de l'extrait. C'est ce qu'on appelle après le texte. Et après cet extrait que nous venons de lire, eh bien, il y a la visite de la mère et de l'allaïcha, Alors, toute, généralement, la réponse doit être rédigée dans une phrase, d'accord ? Une sorte de petit paragraphe à travers lequel vous devez montrer que vous avez bien lu le texte. Donc, je répète, quand on vous demande de situer le passage, et c'est une question, généralement, qui revient toujours, vous devez montrer au correcteur que vous avez bien lu le texte, et bien sûr, vous avez bien lu l'œuvre, l'œuvre intégrale. Et vous devez présenter, justement, ce qui est avant et ce qui est après le texte. Maintenant, nous allons passer à la question 3. Que représente le père aux yeux du narrateur et de sa mère ? C'est une question de compréhension du texte. Et bien sûr, vous trouverez la réponse à l'intérieur du texte. Donc, vous lisez bien la question. Vous savez très bien que dans la question, il y a la moitié de la réponse. Je lis bien ce qu'on me donne. Je souligne ce qu'on me donne d'un trait et je souligne ce qu'on me demande d'un autre trait. On me dit ici, que représente le père aux yeux du narrateur et de sa mère ? La réponse, le père représente une protection occulte. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et respectabilité. On peut aussi donner une autre réponse qui est toujours à l'intérieur du texte, étant donné que c'est une question de compréhension. Le père représente aussi la force, l'aventure, la sécurité et la paix. Nous allons repérer ça à l'intérieur du texte. Le père, dans une famille comme la nôtre, représente une protection occulte. Voilà votre réponse. Point les besoins qui soient riches. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et responsabilité. Vous avez ainsi répondu à la question de compréhension. Maintenant, nous allons passer à la quatrième question. Dans la quatrième question, on vous demande « Un mois dure un mois, mon fils, mais pour nous, le mois à venir sera une éternité. » Ce sont les paroles de la mère de Sidi Mohamed. Et on vous demande « Pourquoi ce mois va-t-il durer une éternité pour le narrateur et sa mère ? » Alors, comme vous avez bien lu, vous avez très bien, généralement, compris que, justement, la mère et son fils sont tristes et pour eux, le mois va durer une éternité car le père est absent. Nous pouvons prendre comme exemple de réponse « Un mois va durer une éternité pour le narrateur et sa mère à cause de l'absence du père. » Et vous avez ainsi répondu à la question de compréhension. Maintenant, on vous demande de repérer, de relever à l'intérieur du texte une figure de style et bien sûr de la préciser. Et je vous ai dit au début du texte, la première des choses que vous devez faire quand vous lisez, vous devez repérer toutes les figures de style qui figurent sur le passage. Eh bien, on va choisir la figure de style, la comparaison. Le père dans une famille comme la nôtre représente une protection occulte. Nous avons ici la figure de style, la comparaison, d'accord ? Avec un comparé, un comparant et une figure de comparaison. Une figure, justement, un moyen de comparaison qui est « comme ». Mais on peut très bien trouver une autre figure de style à l'intérieur du texte. Le père dans une famille comme la nôtre représente une protection occulte. Alors, on se réfère toujours au texte et rien qu'au texte. Et vous l'avez dans votre texte. Maintenant, la sixième question. Que signifie pour Sidi Mohamed le fait de devenir un homme ? Alors, là, vous devez, bien sûr, faire comprendre le texte et trouver la réponse par vous-même à partir de tout le texte. Pour Sidi Mohamed, le fait de devenir un homme signifie la richesse et la liberté. Alors, le texte. « Quand je serai un homme, je porterai de belles gèles là-bas. Je mangerai tous les matins au moins une livre de beignets. J'aurai quarante chats. Nous habiterons une autre maison. » La richesse et, bien sûr, la liberté. Et là, vous avez le texte. Vous avez tout le texte devant vos yeux. Donc, toutes les réponses aux questions, eh bien, sont généralement puisées dans le texte et toujours dans le texte. Maintenant, nous avons la question « La mère adopte-t-elle la même attitude au début et à la fin du passage ? » Vous savez très bien que la mère, au début, elle était triste et à la fin, elle va sourire parce qu'elle va être fière de son fils Sidi Mohamed. Vous pouvez prendre comme réponse « La mère n'adopte pas la même attitude au début et à la fin du passage car au début, elle était triste parce que son mari est parti et à la fin, elle va sourire. Un sourire éclaire son visage. » Maintenant, dans la question 8, on vous demande de transposer au discours indirect le passage suivant. Et rappelez-vous que nous avons bien vu comment passer du discours direct au discours indirect au discours indirect libre. Donc, vous avez le passage « Je me tue un moment avant d'ajouter quand tu étais jusqu'à ma taille ». Vous devez, bien sûr, effectuer toutes les transformations du discours direct au discours indirect. Ça va donner, bien sûr, la réponse suivante. « Je me tue un moment avant d'ajouter que quand elle était une petite fille, elle ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait, qu'elle avait attendu d'être une femme pour réaliser ses projets, acheter les vêtements dont elle avait envie, sortir avec l'Ellaïche à son ami, préparer les plats qu'elle aimait manger, que moi, je ne mangeais ce qu'elle me donnait, que je ne sortais jamais seule, que je portais souvent des chemises qui n'étaient pas à ma taille. » La question numéro 9 est une question de synthèse. « L'étonnement de ma mère grandissait. Elle ne savait quoi me répondre. Elle me considérait avec curiosité. » Expliquez la réaction de la mère. À cette question de synthèse, on peut, justement, répondre « La mère est étonnée, elle aussi, car elle est fière de son fils. » Et bien sûr, j'ai mis trois points de suspension parce que vous devriez développer car c'est une question de synthèse. À la fin, une fois que vous avez terminé les questions de compréhension, eh bien, vous devriez, bien sûr, attaquer la question sur la production de l'écrit qui est aussi sur dix points. Et cette production de l'écrit, nous allons la traiter dans la prochaine séance. Je vous donne quand même le sujet et je vous demanderai, bien sûr, de faire un premier « G ». Alors, le sujet. Comme Sidi Mohamed, personnage principal de la boîte à merveilles de Ahmed Sfrewi, racontez un souvenir d'enfance qui est resté gravé dans votre mémoire. Donc, j'espère que vous traiterez ce sujet et, bien sûr, vous ferez le plan comme ce qu'on a vu dans la dernière séance et on procédera à la correction de ce sujet la prochaine séance. Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada